L'or, valeur refuge par excellence, symbole éternel de richesse, le métal jaune fascine depuis des millénaires. Nous sommes chez Metalor à Neuchâtel, l'une des plus grandes raffineries d'or du monde. Ici, on fond régulièrement des lingots de 12 kilos. A 52 000 francs le kilo, il y en a sur ce plateau pour plus de 4 millions et demi. Qui peut bien avoir besoin d'une barre de 12 kilos d'or ? Il s'agit purement de barres d'investissement qui sont à destination des banques, qui en général sont stockées dans des coffres à Londres, chez HSBC, également JP Morgan ou ICBC. Rares, précieux, malléables à l'extrême, recyclables à l'infini, l'or est partout. Et les clients de Metalor sont variés. On est dans le canton de Neuchâtel, donc on travaille beaucoup avec les horlogers. Une grande partie va chez les horlogers. Il y a aussi des grandes demandes au niveau des banques, des banques d'investissement qui veulent des lingots d'un kilo. Et puis également l'industrie, c'est vendu sous forme de catalyseurs chimiques. Donc c'est une grande variété. Montres, bijoux, lingots, monnaies. Mais il y a aussi de l'or dans nos téléphones, nos téléviseurs, nos ordinateurs et jusque dans nos gencives sous forme de dents. La Suisse est le plus gros importateur d'or du monde. Quatre des neuf plus grandes raffineries de la planète y ont leur siège. Chaque année dans le monde, 1200 tonnes d'or sont recyclées et 3500 tonnes extraites des entrailles de la terre. 80% sont produites par des mines industrielles, souvent gigantesques. Le reste, 700 tonnes, provient d'une myriade de petites mines artisanales en Amérique du Sud, en Asie ou en Afrique. Comme par exemple au Burkina Faso. Ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, 21 millions d'habitants, est devenu en quelques années le quatrième producteur d'or du continent. Dans la chaleur et la poussière, nous partons pour la province de Sanguille, à 150 kilomètres à l'ouest de la capitale Ouagadougou. Au milieu de nulle part, quelques toiles pour faire de l'ombre, des trous et des orpailleurs. On estime à un million le nombre de Burkinabés qui travaillent dans ces mines d'or artisanales. Elles font vivre le quart de la population. Plus de 1000 sites comme celui-ci ont surgi à travers le pays. Des dizaines de milliers de trous, d'où les orpailleurs remontent inlassablement des sacs de terre et de roches. Autour des trous, une petite ville champignon a surgi au fil des mois avec ses logements, ses cuisines et ses restaurants. Le Far West, en version africaine. Mais l'essentiel se passe sous la terre. Karim Amin, notre caméraman, va descendre dans les tréfonds de la mine. Après quelques mètres de ciment, les parois sont en terre, juste retenues par quelques morceaux de bois. Le boyau devient minuscule. Pour communiquer avec la surface, un tuyau en plastique. Et pour envoyer de l'air au fond, un simple ventilateur et une bâche en plastique. À 70 mètres de profondeur dans l'eau et l'obscurité, les vrais damnés de la terre. De retour à la surface, une réalité saute aux yeux. L'omniprésence des enfants. Des enfants de tous âges, une main d'oeuvre malléable et bon marché. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Badoa Dama. Et tu as quel âge ? J'ai 11 ans. 11 ans. Un peu plus loin, nous rencontrons Martial. Lui, il a 14 ans. J'allais à l'école, mais j'ai été obligée d'abandonner parce qu'il n'y avait personne pour s'occuper du troupeau à la ferme. Mon père est paysan. Pour avoir un peu plus d'argent, il m'a demandé de venir travailler ici. C'est pour ça que je suis ici. Si je trouve de l'or, je gagnerai de l'argent et je le donnerai à mon père pour qu'il construise sa maison. Pour le moment, on a sorti de la terre, mais on n'a rien trouvé. J'espère que grâce à Dieu, on va peut-être trouver de l'or. Dans l'extraction artisanale, l'utilisation de produits polluants et dangereux pour la santé est courante. On se sert de cyanure pour séparer l'or des autres minerais et de mercure pour l'amalgamer. Un peu à l'écart des mines, des femmes tentent de récupérer quelques poussières d'or en tamisant les restes de terre et de roches d'un forage précédent. Si on vient là, c'est pas beaucoup, c'est pété, pété comme ça. Combien vous trouvez en une journée ? Ah, c'est pas une journée. On fait jusqu'à 10 jours. Ça va vendre 10 000 comme ça. Ça vous suffit pour vivre ? Ça va me suffire, mais comment je vais faire ? Je prends ça pour payer, manger. Pour payer ? Pour faire sauce pour mes enfants. Puis ça va. Patrick Gagnon est l'un des gros négociants en or du pays. Lorsqu'il débarque au Burkina en 2011, ce Québécois d'origine était dans l'humanitaire, mais il s'est vite reconverti dans le business orifère. Patrick Gagnon a développé un réseau de 150 acheteurs d'or à travers tout le pays. Une affaire rentable et discrète. Tout le monde, tout le monde, tout le monde sont très discrets. Tout le monde travaille dans la discrétion. Dans le quartier où on va, qui est au nord de la ville, c'est des centaines d'acheteurs, revendeurs qui sont là. Aujourd'hui, M. Gagnon vient acheter chez Souleymane Ouedraogo. C'est l'un de ses collecteurs d'or à Ouagadougou. Patron Souleymane, ça va ? Ça va bien. Ça va ? Et chez vous ? Ça va. La famille ? Ça va bien. Yassoma. Yassoma. Dans un immeuble anonyme, mais sécurisé du centre-ville, voici le cœur de l'Empire Gagnon. Bonjour et bienvenue chez Burkina Gold Trading International. Suivez-moi. Grâce à son réseau de collecteurs, Patrick Gagnon achète et commercialise jusqu'à 200 kilos d'or par mois. Et puis ici, c'est le comptoir d'achat. C'est ici qu'on achète l'or. On a Mme Ingrid qui s'occupe de la gestion du comptoir d'achat avec moi. Aujourd'hui, je vais vous sortir un petit lingot. Ici comme ça, qui fait autour de 125 grammes. Y'a combien de mineurs qui ont travaillé pour produire ce lingot ? Ah, ça c'est certainement beaucoup. Y'a beaucoup de mineurs. C'est des centaines. Des centaines de personnes qui ont travaillé pour ça. L'orpaillage est un travail harassant, dangereux, pour un revenu plus qu'hasardeux. Des fois, tu touches le filon rapidement. Et puis quand tu touches ton filon, il y a beaucoup d'argent. T'as 20 000 francs suisses. T'as 10 000, t'as 5 000. Des fois, t'as 200 francs suisses. C'est vraiment aléatoire. Mais si tu fais une moyenne de tout ça, tu vois que les gens gagnent pas plus que 100 francs suisses par mois. 100 francs par mois, à peine plus que le salaire moyen burkinabé qui tourne autour des 80 francs suisses par mois. Quant aux enfants que l'on peut croiser un peu partout autour des mines, Patrick Gagnon a son idée là-dessus. Quand on parle des enfants, il va toujours avoir des enfants sur les sites parce que les gens viennent avec leur famille. Donc souvent, dans les vidéos, on voit des enfants. Neuf fois sur dix, c'est pas des enfants qui travaillent. Pour ceux qu'on a vus, ils nous disaient qu'ils bossaient. Ils bossaient, bon, c'est des adolescents en tout cas. 14 ans. C'est ça, 14, 15 ans. Ça, effectivement, il y en a beaucoup parce que souvent, les gens n'ont pas fait l'école et tout. Puis quand t'as 14 ou 15 ans, si tu vas pas à l'école, tu vas faire quoi? Tu vas aller travailler. Donc ça, c'est pas normal. Mais ici, c'est un peu normal. Moi, quand j'étais petit, mon papa était pompier. Moi, je voulais être pompier. Si mon papa est orpailleur, moi, je vais être orpailleur. Départ pour la province de Gantzourgou, à 100 kilomètres à l'est de la capitale. Au Burkina, l'ONG Suisse Terre des Hommes a fait de la lutte contre le travail des enfants dans les mines l'une de ses priorités. Ce site artisanal est tout récent. Ici, certains trous sont encore à peine creusés. Depuis 2017, des agents de Terre des Hommes parcourent les mines artisanales, une tablette informatique à la main, car l'ONG a mis au point une application. Si je vois un enfant de l'âge, dont l'âge n'a pas atteint 18 ans, donc j'ai fait l'identification sur la tablette et j'envoie les données aux tels des hommes qui se trouvent dans la ville. Après ça, ils viennent prendre les enfants, ils les mettent dans des écoles, d'autres dans des formations professionnelles. Grâce à ce programme, en 4 ans, 400 enfants ont pu quitter le travail à la mine et se former en informatique. C'est mieux que rien, mais ça reste modeste à l'échelle du pays. D'après les estimations, plus de 100 000 enfants travaillent dans les mines artisanales du Burkina Faso. Bonsoir Malik Méli. Bonsoir François. Alors vous avez tourné ce reportage avec Karim Amine dans des conditions particulièrement exigeantes. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Je ne vous étonnerai pas en vous disant que la première chose qui va marquer, c'est la température, la chaleur. Quand le tableau de bord indique 47 degrés, vous hésitez un peu à sortir du véhicule. Et puis plus sérieusement, évidemment, les conditions de travail des gens, la présence des femmes et des enfants un peu partout, ça, ça nous a beaucoup surpris. Et puis la dernière chose qui est frappante, c'est que sur ces sites, les gens sont complètement livrés à eux-mêmes, en tout cas ceux qu'on a vus. On est vraiment au milieu de nulle part. On ne voit pas, disons, de médecins, de policiers ou d'instituteurs dans les parages. Non, effectivement, c'est assez désert autour. Pourquoi est-ce que vous êtes finalement intéressé à l'or artisanal et non pas à la production d'or industriel ? Alors les mines industrielles d'or, elles posent aussi des problèmes d'environnement, de conditions de travail. Mais disons, au moins, on sait où elles sont. L'État peut percevoir des taxes et des impôts, tandis que les mines artisanales, c'est vraiment un univers complètement sauvage qui échappe à tout contrôle, qui échappe à tout impôt, où les conditions de travail sont vraiment déplorables, où les accidents sont très nombreux, où on utilise des produits chimiques sans aucun contrôle. Et puis le dernier point, c'est que dans les mines artisanales, il y a beaucoup plus de monde qui travaille que dans les mines industrielles. Donc ça concerne beaucoup plus de monde. Alors on vous retrouve tout à l'heure. Vous l'avez dit, Malik, notre pays est donc le plus gros importateur d'or au monde. Et une partie de cet or burkinabé, on le retrouve en Suisse, même si le circuit pour y arriver est particulièrement mystérieux. Alors comment cet or extrait dans des conditions effrayantes et en violation des droits humains est-il entré dans notre pays ? Explication avec un spécialiste de ces routes détournées. On retrouve Patrick Gagnon. L'or artisanal qu'il collecte à travers tout le pays, il le revend ensuite à l'étranger. Les bonnes années, il exporte jusqu'à un quart de la production d'or artisanal du pays, soit deux à trois tonnes de métal jaune. Bon, on est les plus grands acheteurs d'or légal au Burkina, mais on n'est pas les plus grands acheteurs d'or du Burkina. Pourquoi ? Parce qu'il y a des acheteurs d'or pas légal ? Ouais. Bon, on peut dire ça comme ça. Il y a beaucoup de contrebandes, en fait. Le problème, c'est que les gens, souvent, n'exportent pas l'or légalement parce qu'ils ne veulent pas payer les taxes. Ils ne veulent pas être suivis par les impôts, par exemple, ou toutes ces choses-là. Au Burkina, l'un des pays les plus pauvres du monde, de large partie du territoire échappe au contrôle de l'État. La contrebande est donc un jeu d'enfant. À plus de 4000 kilomètres du Burkina, Berne. Marc Hummel est le spécialiste en matière première de l'ONG Swiss Aid. C'est surtout l'un des meilleurs connaisseurs suisses des circuits parfois tortueux du commerce des métaux précieux. Et pour ce qui est de l'or du Burkina, les choses pour lui sont assez claires. Il y a pratiquement le 95% de l'or artisanal burkinabé qui est exporté illégalement et sur lequel l'État ne perçoit pas de taxes. Donc c'est des énormes pertes de revenus, au final, pour le gouvernement qui ne peut pas réinvestir ensuite cet argent pour le développement du pays. Les routes clandestines de l'or burkinabé sont multiples. Vous avez des pays aux alentours du Burkina Faso qui ont au final des taxes qui sont inférieures. Par exemple, vous avez pendant longtemps le Togo qui avait pratiquement une taxe à l'exportation qui était dix fois inférieure à celle du Burkina Faso. L'or burkinabé passe plutôt maintenant par le Mali ou par le Ghana. Et ensuite, du Ghana ou du Mali, ça part généralement à Dubaï. Et ensuite, à Dubaï, ça part dans le monde entier, dont une grande partie vers la Suisse. C'est quand il arrive en Suisse, on dit que c'est de l'or recyclé puisqu'il a déjà été raffiné à Dubaï. Dubaï, la richissime capitale des Émirats arabes unis. La ville abrite de nombreuses raffineries d'or, des comptoirs d'achats et un immense marché de l'or et de la bijouterie. En quelques années, Dubaï est devenue une plaque tournante du commerce mondial de l'or et a tissé des liens plutôt étroits avec la Suisse. En 2019, le premier exportateur d'or vers la Suisse, c'était les Émirats arabes unis. 149 tonnes d'or d'une valeur de plus de 6 milliards. On n'a aucune idée de l'origine réelle de cet or. Mais ça vient peut-être des mines d'or de Dubaï, non ? Oui, mais à Dubaï, il n'y a pas un gramme d'or qui est produit puisqu'il n'y a pas de mine d'or. Et c'est là tout le problème. C'est-à-dire que Dubaï est simplement une zone de transit et la moitié de l'or qui transite par Dubaï vient d'Afrique. Chez Metalor à Neuchâtel, on est bien conscient de ce problème. La fonderie a renoncé à l'or artisanal africain et à celui de Dubaï. Il y a beaucoup d'or qui sont exporté en Afrique de manière illégale ou qui viennent de zones de conflits. Et il y a des fortes probabilités qu'une partie de cet or aille à Dubaï et après finisse en Suisse. Donc vous, de l'or de Dubaï, vous ne vous prenez plus ? On ne prend plus, non, depuis toujours. Ça fait de nombreuses années qu'on ne prend plus d'or de Dubaï. Pourtant, au Burkina, pour l'exportateur d'or Patrick Gagnon, la réalité est un peu plus complexe. Quand l'or part, par exemple, sur Dubaï, par exemple, moi, je revends l'or à la raffinerie Emirates. La Emirates achète mes 50 kilos à moi et puis revend à un acheteur au Canada qui s'appelle X et puis X revend à Metalor. Ça passe de main à main. Vous êtes absolument sûr qu'il n'y a pas d'or, par exemple, artisanal du Burkina qui atterrit ici, même par des voies détournées ? Alors, écoutez, on affine de l'or recyclé. Donc, effectivement, il y a peut-être de l'or qui a été travaillé, qui s'est trouvé dans la bijouterie, etc. Et puis que plusieurs années plus tard, elle revienne chez Metalor, se refondue et transformée en lingots. Sans que vous le sachiez, en fait. Sans vous le sachiez, c'est pour ça qu'on appelle ça de l'or recyclé. C'est parce qu'il a été déjà transformé une première fois en produit fini. Alors, après savoir l'origine de l'or recyclé, ça devient compliqué. Ainsi donc, par un cheminement compliqué et souvent mystérieux, une partie de ce métal jaune africain, produit dans la souffrance, finit par se retrouver dans nos lingots, nos montres ou nos bijoux. Une réalité qu'on n'aime pas trop regarder en face. Il y a un jeu qui se passe. Les gens veulent se déresponsabiliser beaucoup de tout ça. Ce qui est normal, puisqu'on parle de cyanuration, on parle de mercure, on parle d'enfant, on parle présentement ici au Burkina, on peut parler même de financement du terrorisme et tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire associer à ces choses-là? C'est sûr que non. Finalement, c'est peut-être aussi un peu à nous, les consommateurs qui sommes tout au bout de la chaîne, d'essayer de faire bouger les choses. Chaque consommateur doit se demander quelle est l'origine réelle et comment cet or a été produit au final de cette montre qu'il a acheté, de ce bijou, pour au final être sûr qu'il n'ait pas du sang sur les mains, d'une certaine manière. Alors Malik, la Suisse est sans conteste le leader mondial de l'industrie de l'or et pourtant, on ne peut pas dire que ce soit un commerce très surveillé. Non, pas vraiment. L'an dernier, le contrôle fédéral des finances l'a reconnu sans embâche en disant que le contrôle est nettement insuffisant. On l'a vu, il y a d'abord les déclarations de provenance qui ne sont pas très précises. Ils ont dit que c'est de l'or de Dubaï, mais on ne sait absolument pas d'où il vient réellement ni dans quelles conditions il a été produit. Aujourd'hui, au douane, on procède par sondage. Ça veut dire que la grande majorité de l'or entre sans vraiment de contrôle. Et puis même si on découvre une fausse déclaration ou de l'importation illégale, les amendes sont dérisoires. C'est 2000 francs suisses au maximum. Ce n'est pas très dissuasif. Et puis le dernier point, l'or n'est pas taxé. Il n'y a pas de TVA sur l'or. Donc à la douane, on va peut-être plus s'intéresser à l'entrecôte que c'est passé en fraude qu'à un produit qui n'est soumis à aucune taxe. C'est d'ailleurs écrit en toute lettre dans le rapport du contrôle fédéral des finances. Je cite, les métaux précieux ne sont pas une priorité pour les bureaux des douanes. Et même le Conseil fédéral lui-même a reconnu un manque de transparence et de traçabilité. Oui, en 2019, le Conseil fédéral a écrit en toute lettre, je cite, il peut être légal, même si ce n'est pas opportun pour une raffinerie suisse, de s'approvisionner en or issu de production ne respectant pas les minima sociaux et environnementaux. Autrement dit, légalement, rien n'oblige une raffinerie à vérifier que l'or est produit dans des conditions, disons, seulement correctes. Bon, ce qui est très compliqué avec l'or, c'est que c'est un produit qui est difficilement traçable. C'est un produit qui se recycle à l'infini et qui peut se recycler pendant des centaines d'années. Donc, effectivement, le tracé, c'est relativement compliqué. Mais il y a des progrès dans ce domaine. Chez Metalor, par exemple, l'entreprise qu'on a vue tout à l'heure, la raffinerie travaille avec l'université de Lausanne et a mis au point un procédé qui permet de remonter la piste de l'or jusqu'à la mine où il a été extrait, une sorte d'ADN de l'or. Alors, évidemment, si on utilisait ça à grande échelle, ça permettrait à chaque fois de dire, mais non, cet or ne vient pas d'ici, il vient de là. Et il a été produit dans des conditions scandaleuses, donc on ne le prend pas. Mais disons, on en est encore loin. Et ça, Malik, c'est un début de prise de conscience ? Oui, on peut dire qu'il y a un début de prise de conscience. Depuis cette année, donc, la loi oblige les importateurs d'abord à préciser si l'or qu'ils importent provient d'une mine ou si c'est de l'or recyclé. Ensuite, bon, toutes ces dernières années, il y a eu pas mal d'articles de presse, de rapports d'ONG qui dénonçaient les conditions dans lesquelles cet or était extrait. Il y a plusieurs grandes raffineries suisses qui, comme métal-or, ont commencé à se rendre compte quand même que ça faisait du dégât au niveau de l'image. Donc, il y a pas mal de raffineries qui maintenant renoncent, par exemple, à importer de l'or de Dubaï. La dernière chose qu'il faudrait maintenant, c'est que nous, en tant que consommateurs, on commence aussi à s'intéresser à la provenance de l'or qu'on porte et à la manière dont il a été extrait. Merci beaucoup, Malik, pour ces précisions. Merci, et justement, pour que le consommateur puisse faire son choix en connaissance de cause, il existe une multitude de labels qui garantissent la qualité de l'or, mais aussi une production éthique et responsable. Enfin, en théorie, parce que dans la pratique, ce n'est pas si simple. Au Festival de Cannes, c'est la récompense suprême, la palme d'or. Fabriqué par le joailler suisse Chepard, qui n'est pas peu fier de n'utiliser pour sa fameuse palme que de l'or labellisé Fairmind, un or éthique. Initiative responsable, joaillerie responsable, mine responsable, les labels, logos et autres certifications, ce n'est pas ce qui manque. Oui, il y a de plus en plus de labels qui se sont développés, de certifications, d'initiatives à différents niveaux de la chaîne d'approvisionnement, au niveau des mines, au niveau des raffineries, au niveau des groupes joaillers horlogers. Il y a même certaines raffineries qui ont elles-mêmes développé leur propre labelle, leur propre standard, donc c'est vrai que des fois, on peine un peu à s'y retrouver. Dans le petit monde de l'or, le label LBMA est l'un des plus prestigieux. Décerné par une association professionnelle basée à Londres, plus de 70 des plus grandes raffineries suisses et mondiales arborent ce label LBMA. Il est censé garantir la qualité de l'or, mais aussi les bonnes pratiques en matière de fabrication. Et ça, pour Marc Humel, ce n'est pas évident. La certification LBMA ne donne aucune certitude que cet or est propre. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs études, on a encore montré l'année passée, qu'il y a des raffineries qui sont certifiées LBMA, qui continuent de travailler avec des fournisseurs, qui sont liées à des violations des droits humains, à des graves pollutions de l'environnement, ou qui sont liées à de l'or des conflits. Ce ne sont pas seulement les organisations de la société civile qui le disent, c'est aussi l'OCDE, c'est aussi le contrôle fédéral des finances, qui disaient que c'est un standard qui n'est pas vraiment indépendant. Au final, c'est l'industrie qui a créé un standard pour l'industrie. C'est de l'autocontrôle. Voilà, c'est l'autorégulation, exactement. Et Marc Humel sait de quoi il parle. En 2020, son rapport fouillé sur les dérives du commerce de l'or a fait grand bruit. Et l'ONG suisse et Edmilit depuis longtemps pour un commerce plus responsable des matières premières. Alors, dans cette jungle de labels et de certifications plus ou moins fiables, comment le consommateur de base peut-il s'y retrouver ? Donc, si on prend un consommateur qui va acheter une montre, qui va acheter un bijou, pour moi, le standard qui sont les plus élevés, c'est les standards de Fairmind et de Fairtrade. Généralement, cet or vient du Pérou. On peut remonter jusqu'à la mine d'origine. Et ensuite, quand ça passe par la raffinerie, la raffinerie est aussi certifiée Fairtrade ou Fairmind, ce qui fait qu'elle doit raffiner l'or de manière ségrégée. Donc, elle ne va pas le mélanger avec l'autre or des autres origines. Donc là, ça fonctionne très bien. Le seul problème qu'on voit, c'est que c'est au final des marchés de niche. De niche, c'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, c'est moins de 1% de la production mondiale d'or artisanal qui est certifiée éthique. Chez Bonnet, une bijouterie familiale au centre de Neuchâtel, les demandes des clients pour un or durable sont plutôt rares. Sincèrement, on n'a pas beaucoup de demandes dans ce sens-là. On en a partiellement, ou si les gens demandent, c'est plus pour savoir. Je ne sens pas vraiment un gros frein ou une grosse... C'est une sensibilité, mais ce n'est pas très significatif. La raffinerie neuchâteloise met alors à lancer l'an passé un projet pilote de traitement d'or éthique avec des petites mines du sud du Pérou. Nous achetons effectivement de l'or artisanal venant de cette région. Nous avons une excellente collaboration. Il y a des gens sur place pour contrôler comment extraire cet or. Et il est envoyé chez Metalor, affiné de manière ségrégée, et ensuite vendu à des horlogers qui font partie de cette association, sachant également que 1 dollar par gramme est facturé au client final et retourne à l'association pour aider à développer ces mines artisanales. Mais là aussi, les dimensions sont modestes. 500 kilos d'or éthique sur les 300 tonnes que Metalor traite chaque année. Car l'or éthique coûte évidemment plus cher à produire, environ 10% de plus que l'or standard. Un marché encore confidentiel donc, mais qui suscite beaucoup d'espoir. Il ne faut pas oublier aussi l'impact que ça peut avoir. Il y a 20 à 25 millions de personnes qui travaillent dans les mines artisanales, qui font vivre plus de 100 millions de personnes. Dans le monde. Dans le monde, donc dans le secteur uniquement de l'or artisanal. Donc si on arrive au final à avoir de l'or labellisé, à avoir des bonnes conditions de production, imaginez l'impact socio-économique pour ces personnes-là qui vont réussir à sortir de la pauvreté grâce à des acheteurs plus responsables. En parlant de prix justement, nous avons voulu tenter une expérience. Vendre des bijoux que nous avons trouvés dans nos vieux tiroirs d'ABE. Avec la crise du coronavirus, le besoin en cash s'est particulièrement marqué. Nos souvenirs en poche, nous nous sommes donc rendus dans différentes boutiques d'achats d'or de Suisse remorde en ayant auparavant fait une halte importante. Achats d'or, d'argent, achats de bijoux, des petites boutiques comme celle-ci, il en existe des dizaines à travers la Suisse remande. Et avec la crise sanitaire, les affaires ne vont pas trop mal. Globalement, oui, il y a eu plus de sollicitations, plus de demandes. Il y a eu une hausse de l'or qui a été phénoménale l'été dernier. Beaucoup de gens sont revenus à l'essentiel en se disant « J'ai des tiroirs avec des bijoux, fantaisie, en or, en argent, ou je ne sais pas. » « Et j'aimerais savoir combien ça vaut et pour combien j'en mets. » Alors, justement, combien ces commerçants vont-ils vous proposer pour racheter votre or ? Nous avons tenté l'expérience avec 3 bijoux que nous avons exhumés de nos vieux tiroirs. « Bonjour, c'est le contrôle des métaux précieux. » « Je suis rentré. » « Merci. » Première étape, le bureau de contrôle des métaux précieux à Genève pour une expertise scientifique et officielle de notre petit trésor. « Je vous amène quelques petites choses. » Monsieur Prélat mesure d'abord le poids de chaque bijou. Un médaillon, une chaînette et un bracelet. Ensuite, les bijoux sont examinés sous toutes les coutures et on vérifie avant tout les poinçons. « Il doit y avoir deux poinçons. Un de l'indication de titre, comme pour un ouvrage d'or en 18 carats, ce serait 750, et un poinçon de mètre. C'est le fabricant ou le revendeur qui appose son poinçon de mètre et l'indication de qualité. Donc il donne déjà une information sur la qualité de l'ouvrage. Et par rapport à la loi suisse sur le contrôle des métaux précieux, il est obligatoire d'avoir un poinçon de mètre enregistré en Suisse pour voler un ouvrage. » Et à ce stade, nos bijoux réservent une petite surprise. « Alors c'est intéressant. Deux de vos ouvrages sont marqués 750 plus poinçons de mètre enregistrés en Suisse, donc qualité 18 carats. Et un ouvrage n'avait aucun marquage. Il n'avait aucun poinçon dessus. Donc là, on part un petit peu dans une inconnue lorsqu'on va faire l'étape suivante. La dernière étape, justement, c'est le spectromètre à fluorescence X. Il s'agit d'une analyse chimique de chaque bijou pour mesurer la quantité d'or et des autres métaux présents. Verdict. « Donc pour ces deux ouvrages, on est en or, 18 carats, 750 millièmes. Et pour ce bracelet ici, on est en ouvrage de fantaisie, à l'âge de métaux communs, avec un léger dorage. » Résumons. Le médaillon contient très exactement 5,7 grammes d'or 750, c'est-à-dire 18 carats. La chaînette, c'est 9,2 grammes d'or 18 carats. Et le bracelet ne contient pas un seul gramme d'or puisque c'est un bijou fantaisie. Au total, nos bijoux contiennent très exactement 14,9 grammes d'or. Bonsoir Stéphane Fontanet. Bonsoir François. Alors cette semaine, vous êtes intéressé à cette expérience de vente d'or. Alors il s'agit d'estimations qu'on a demandées. On n'a évidemment pas vendu nos bijoux de famille à BE. On avait 11 enseignes visitées. On commence par celles qui ont proposé le mois ? Exactement. On commence par achats d'or à Montaigne. Alors le bijou fantaisiste est bien identifié comme tel. Le poids de 14,9 grammes pour les deux bijoux en or est bien mesuré. C'est correct. Par contre, sans vérifier, l'acheteur nous dit que l'un de ces deux bijoux n'est que de 14 carats. Et du coup, ça a amoindri la somme qu'il va nous proposer. Il nous propose que 250 francs pour les deux bijoux, c'est bien trop peu. Alors une fausse information qui est particulièrement à son avantage. Direction Fribourg. Chez Fricash, poids et vérification sont corrects. On nous achète l'or à 20 francs le gramme. On serait ressorti du magasin avec 300 francs en poche. C'est quand même 50 francs de plus qu'à Montaigne. On part du côté de Neuchâtel. On part à Lachaud-de-Font. Chez Ador, on nous indique un poids de 14 grammes. C'est 0,9 grammes de moins, ce qui correspond au prix proposé à 24 francs de perdu. On sortirait de là avec 380 francs. Et ensuite, on retourne à Fribourg, chez Gertzner Watch Center. Oui, et là, le vendeur nous indique que le gramme est à 50 francs 20. Mais il précise que c'est de l'or 18 carats. Donc, il vaut 25 francs de moins au gramme. Et puis qu'il y a une commission, ce qui est tout à fait correct. On aurait touché 400 francs si on avait conclu. Bon, les prix commencent à monter, Stéphane. On était au départ à 270 francs et 250 même. Et là, on est à 400. On est à 400 aussi à Neuchâtel, chez Vendez votre or. Le poids n'a pas été donné à notre recherchiste. Et puis, on lui a indiqué que c'était un peu plus de 28 francs le gramme. À Delémont. À Delémont, le service, chez Gold Service, le service est excellent. Notre recherchiste n'a besoin de poser aucune question. On lui explique point par point tout ce qu'il faut faire. Nos bijoux révaluent 443 francs. Il me semble qu'on n'est pas encore allé en terre vaudoise. Et on y va maintenant, à Lausanne. Le vendeur à l'horlogerie de la cité nous donnerait 460 et il nous conseille fortement d'aller voir à la concurrence s'il y a de meilleures offres. Un geste tout à son honneur. Alors, sur la troisième marche du podium. Troisième marche pour Or 24 à Genève. 480 francs pour ses bijoux ce jour-là. Et puis, les deux premiers se tiennent dans un mouchoir de poche, évidemment brodé d'or. Exact. Et c'est le cas pour Golden Cash. Toujours à Genève, il nous offre 518 francs. Et on aurait obtenu 2 francs de plus à Clarence et Bijouxxor, visité le même jour que Golden Cash, 520 francs. Ce qui nous fait quand même, au total, une différence de 270 francs entre l'offre la moins généreuse et la plus généreuse, ce qui est énorme, Stéphane. C'est énorme, oui, tout à fait. Alors, on avait parlé de 11 enseignes. Il me semble que vous en avez donné 10. Il en manque une. Et ce n'est pas un oubli. Il s'agit d'Assos à Lausanne. Le magasin nous propose plus de 700 francs. Mais c'est un calcul basé sur les 3 objets, parce qu'ils n'ont pas fait la vérification du bijou fantaisiste. Donc, on l'a déclassé. Réaction des autres enseignes ? Achador a monté, qui avait dit qu'un bijou n'était que du 14 carats. Alors, ils disent que la procédure d'évaluation va être rappelée aux acheteurs. Et puis, ils regrettent cette erreur. Alors, par rapport au prix de l'or dans les banques, est-ce qu'il y a une grosse différence, Stéphane ? Alors, pendant cette tournée, on avait vérifié le prix de l'or au gramme dans les banques. Donc, il était entre 47 et 49 francs. Mais ce n'est pas du tout la même chose. L'or, 24 carats dans une banque, est un lingot d'or d'un gramme certifié. Alors que là, on parle de bijoux, 18 carats. Et il faut savoir que les intermédiaires ont des frais. Ils ont une commission, mais ils ont des locaux, des salaires, des frais de fonderie. Ce qui permet d'expliquer une partie de cette différence. Il faut savoir aussi que ces intermédiaires sont un passage obligé. Impossible pour vous d'aller dans une banque pour vendre vos bijoux. Non, effectivement. Alors, avec votre œil averti, quels sont vos conseils ? Alors, plutôt que de faire toute cette tournée, prenez votre téléphone, appelez quelques endroits pour connaître le prix au gramme à un jour fixé. Et allez-y ce jour-là, si vous vous décidez. Il faut savoir aussi, ce que nous a confirmé un acheteur, c'est que plus la quantité est grande, plus le prix au gramme va, normalement, augmenter. Et puis, certains de vos bijoux mériteraient peut-être une seconde vie. Alors, allez chez un bijoutier et les faire estimer. Merci beaucoup, Stéphane. Et surtout, surtout, faites marcher la concurrence. On aura bien compris. Merci, Stéphane. Avoir une dent contre des dentistes, ça peut faire sourire, mais ça n'a en tout cas pas fait rire Cindy et ses deux enfants. Cette enseignante du Gros-de-Vaux a dépensé plus de 15 000 francs dans des traitements dentaires recommandés par les contrôles scolaires. Après 10 ans d'intervention et une bonne dose de mécontentement, elle décide de consulter un spécialiste. Et là, elle tombe de haut. L'isomérique est partie à la rencontre de la famille Kono. L'IA et Noé ont 18 et 20 ans. Comme la plupart des jeunes de leur âge en Suisse romande, ils ont les dents droites grâce à un long, à un très long traitement destiné à mettre de l'ordre dans leur mâchoire. J'ai suivi les conseils des contrôles scolaires qui nous disaient d'aller consulter un orthodontiste. Comment est-ce que vous avez choisi le cabinet où vous vous êtes adressée ? Par côté pratique, au fait pas trop loin de la maison parce qu'en pensant qu'il y aurait souvent des rendez-vous, donc j'ai regardé au plus près du domicile. J'avais aussi choisi ce cabinet parce qu'ils étaient spécialistes pour les enfants. Cyndi Kono fait donc confiance à ce cabinet dentaire du Gros-de-Vaux qui propose des traitements orthodontiques. Le temps passe, le traitement dure et ce n'est vraiment pas une partie de plaisir pour les ados. C'était horrible. Je veux dire, ça a duré quand même 10 ans, puis c'était hyper long, puis c'était surtout très douloureux des mamans. Comme il dit, à chaque fois qu'on mange après être allé, ça fait mal. Et puis aussi, moi, j'avais tout le temps des aftes. Et puis j'avais l'impression qu'il serrait vraiment super fort d'un coup parce que même deux heures après, je voyais que ça avait bougé. Du coup, c'était pas très agréable. Et tu lui disais que ça te faisait mal ? Oui, mais il me disait que c'était normal, qu'il fallait manger de la glace. Mais c'est pas très efficace. Au fil du temps, les relations avec le dentiste se tendent. Et surtout, Cindy Kono commence à douter de l'efficacité des traitements. Je me suis interrogée une première fois pour mon fils parce qu'il avait des problèmes pour marcher. Les dents du haut ne touchaient pas celles du bas. Et puis, il a des soucis de prononciation. Donc, je me suis demandé est-ce que le traitement a un rapport avec ces difficultés. Là, l'orthodontiste m'a rassurée en me disant que ça allait se remettre en place. Et puis, une deuxième fois, ma fille m'a rapporté qu'elle n'était pas contente. Souvent, il faisait des gestes qui la blessaient dans la bouche. Donc, elle n'était pas satisfaite du tout. Des traitements sans fin et douloureux dans tous les sens du terme. La facture dépasse les 15 000 francs pour les deux ados, dont environ 3 000 sont remboursés par une assurance. Jusqu'au dernier rendez-vous l'été dernier, où le dentiste lui suggère en substance d'aller voir ailleurs si elle n'est pas satisfaite. Ce que Cindy ignorait, le dentiste auquel elle s'est adressée n'est aucunement spécialisé en orthodontie. Explication par cette orthodontiste, dûment diplômée. En Suisse, tous les médecins dentistes ont le droit de faire de l'orthodontie. Par contre, en général, ils font des petits traitements interceptifs. Ils regardent pendant le développement de l'enfant, est-ce qu'il y a des problèmes ? Et ils nous réfèrent les patients pour le traitement. Par contre, c'est vrai que si vous avez quelqu'un qui décide tout d'un coup à vouloir apprendre lui-même l'orthodontie, il est théoriquement libre de le faire, il peut prendre des cours de week-end, mais il va lui manquer fondamentalement l'expérience pratique, c'est-à-dire ce que les futurs spécialistes acquièrent pendant à peu près 4 ans de formation post-grade, à plein temps dans une université. Le marché du sourire est en plein essor. Cabinets et cliniques dentaires proposent des traitements destinés aux enfants comme aux adultes, mais qui confondent souvent dentisterie esthétique et orthodontie. Un sérieux problème que la société suisse d'orthodontie aborde avec humour dans ce spot publicitaire. On essaie toujours, en tout cas comme spécialiste, de dire quelle est la partie médicale du traitement et quelle est la partie esthétique. Dans le cas de Lia et Noé, le traitement orthodontique paraît esthétiquement réussi, mais quand leur maman consulte un deuxième spécialiste, elle tombe de haut. Moi, je pensais juste finaliser le traitement, qui restait une deux choses à faire, mais là, il m'a dit qu'il ne savait pas comment reprendre ce qui avait été fait, donc il refusait de poursuivre. Ce dentiste lui donne l'adresse d'un chirurgien de la mâchoire et lui parle d'opération. Cindy demande alors un troisième avis et se voit proposer un nouveau traitement orthodontique pour les deux enfants de viser à 19 000 francs. Problème, ce dernier dentiste n'est toujours pas orthodontiste spécialisé. Là, je ne sais plus trop quoi faire parce qu'en fait, j'ai de la peine à faire confiance. Est-ce que c'est le bon choix ou pas ? C'est un traitement quand même conséquent où il parle d'arracher quatre dents, où c'est de nouveau sur deux ans et très cher aussi. Donc là, actuellement, je suis un peu perdue. Cindy est effectivement perdue entre dentiste et orthodontiste. Elle s'est adressée à la commission de médiation santé du canton de Vaud, qui a signalé son cas au médecin cantonal. Sa protection juridique est alertée depuis l'été 2020, sans aucun résultat jusqu'ici. Il lui reste encore une chance de trouver de l'aide. C'est nouveau, la Société suisse d'orthodontie a une espèce de ombudstelle, ça s'appelle donc une commission de conciliation, qui permet aussi d'avoir des expertises indépendantes, et ceci pas seulement pour des membres de la SSO, mais aussi pour des non-membres. Une expertise indépendante pour rendre un vrai sourire à Noé, Lia et à leur maman. Ce qui est particulièrement déroutant dans ce cas précis d'orthodontie, c'est que les deux diagnostics sont tellement différents que la famille Kono ne sait plus vraiment d'où vient le problème. Alors évidemment, nous ne manquerons pas de données suite à ce dossier.